Vous avez vu qu'en France, actuellement, on est en train de nous parler d'un nouveau programme nucléaire qui inclurait 6 EPR. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'EPR de Flamanville, qui n'est toujours pas en fonctionnement, parce que notamment il y a des problèmes sur la cuve, sur le couvercle de fissures, il y a des problèmes sur les soudures. Et pour un projet qui, au départ, va coûter 3 milliards, va finalement au moins coûter 13 milliards, et peut-être que cette facture va encore s'accélérer. Non mais sur l'énergie marine. Quel est le problème avec le nucléaire ? On nous dit souvent, mais si vous aimez les énergies renouvelables, pourquoi est-ce que vous vous embêtez autant avec le nucléaire, ça va disparaître tout seul, ou mettez-vous à fond dans le développement des énergies renouvelables ? Le problème, c'est que quand je vous parle de 13 milliards, plus des 100 milliards sur le grand carénage, plus des milliards qu'on doit mettre pour enfouir les déchets, dont je rappelle que personne ne sait ce qu'on doit en faire, plus quand même quelque chose d'extrêmement important. Vous avez vu que cet été, on a dû arrêter des réacteurs nucléaires, parce qu'il y avait des problèmes de débit de cours d'eau. Donc le nucléaire n'est pas résilient aux changements climatiques, parce que ces conflits-là, on va l'avoir de plus en plus. Donc tout l'argent qu'on met dans le nucléaire pour maintenir à tout prix, et coûte que coûte, cette énergie, c'est de l'argent qu'on ne dépense pas, qu'on n'investit pas, pour faire un grand plan de planification vers la transition énergétique notamment. Mais bien sûr que moi, je me réjouis lorsque des énergies renouvelables vont être, s'il y a un vrai investissement pour le faire. Le problème, c'est que la première des choses sur la transition énergétique, c'est la sobriété et l'efficacité. Et que rien que là-dessus, sur la rénovation des logements, on n'y est pas du tout. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est même pas 5% de ce que demandent les associations. Donc on est encore très loin, et nous continuerons à avoir un programme ambitieux sur cette question. Alors il y a un autre sujet qui est le sujet du jour, Mathilde Panot, c'est la candidature au poste de commissaire pour la France de Thierry Breton. Et je lisais la citation de votre collègue Manon Aubry qui disait « Choisir le PDG d'une boîte qui reçoit des subventions européennes, pas sûr que Macron ait retenu la leçon Goulard sur la prévention des conflits d'intérêts ». J'ai été un peu surpris par ce procès d'intention qui a été fait à Thierry Breton. C'est un grand chef d'entreprise, certes, mais c'est aussi une qualité pour aborder un portefeuille aussi complexe et aussi riche que celui qui l'aurait à assurer. Oui, alors Manon Aubry est effectivement en charge, comme eurodéputée, d'être dans la commission qui examine les conflits d'intérêts, comme elle l'avait fait d'ailleurs, pour Sylvie Goulard qui avait été donc rejetée par le vote du Parlement. Pourquoi est-ce qu'elle fait ce tweet ? Elle a raison sur ce tweet. Parce que concrètement, Thierry Breton est PDG d'une grande entreprise de numérique. Or, qui touche des subventions européennes. Et il va avoir dans son portefeuille les questions... Oui, mais il ne sera plus à la tête de cette boîte. Ok, il va la quitter, mais il n'empêche que... Pourquoi vous lui faites un procès en malhonnêteté ? Vous ne voulez pas qu'on écoute un certain... Oui, on va écouter les... Ce qu'on va faire, Mathilde Pannot, on va écouter des réactions de gens qui sont très contents, et puis d'autres un peu moins, et notamment Yannick Jadot. Écoutez. Thierry Breton, c'est un homme qui a été ministre deux ou trois ans de l'économie. C'est quelqu'un qui est un chef d'entreprise, dans de grandes entreprises différentes, qu'il a plutôt redressé. Donc c'est un bon choix. Moi, je connais bien Thierry Breton, et je pense que c'est un excellent choix qui a été fait par le président de la République. C'est un ministre qui a baissé le déficit, qui a baissé la dette. C'est sans doute un des derniers grands ministres de l'économie qui a réussi à faire cette démonstration. Sur le papier, le CG est idéal. Et par ailleurs, il a toujours fait attention au conflit d'intérêts. Thierry Breton est, jusqu'à encore probablement aujourd'hui, président d'Atos. C'est une société du numérique qui touche des subventions européennes. Et dans son portefeuille, qu'est-ce qu'on a ? Le numérique. Donc on va avoir un souci de conflit d'intérêts. Mais le conflit d'intérêts, il disparaît, parce que M. Breton, il va démissionner de son poste. Oui, mais vous ne pouvez pas rester PDG d'une boîte sans avoir un lien avec cette entreprise. Mathilde Panot, s'il est chargé du numérique, il faut bien quelqu'un qui connaisse le dossier. Vous n'allez pas demander à un boulanger d'aller se charger de l'école et à un médecin d'aller se charger des anciens combattants. Il ne faut pas avoir... Il peut y avoir des médecins, si on compte. Oui, bien sûr, pardon. Excusez-moi, Rosy. Vous voyez ce que je dis, il y a besoin aussi d'avoir un techno, quelqu'un qui connaisse ces dossiers-là. Mais on n'est pas obligés, non, on n'est pas obligés de fonctionner comme ça, on n'est pas obligés de fonctionner en politique, c'est forcément... Non, pas qu'il ne connaît pas ces dossiers, mais on n'est pas obligés de les connaître en position de pouvoir, forcément. Mais ça, c'est une autre question, mais c'est une question qui est importante. Non, c'est une question fondamentale. C'est une question, mais je vais vous donner un exemple qui nous est propre. Moi, une de mes grandes fiertés dans notre groupe parlementaire, c'est justement que lorsque nous sommes, nous avons été élus députés, dans le groupe de députés de 17 que nous sommes. Moi, c'était la première fois que j'étais élue. Le poste de député, ce n'est pas tout à fait un poste de commissaire. On est d'accord, on est d'accord. Mais c'est même rien à voir. Je vais quand même donner cet exemple, parce que pour moi, c'est important. Lorsqu'on est arrivés, il y a eu un mépris terrible au niveau du Parlement. Parce que vous comprenez, Caroline Fiat, ma collègue, était une aide-soignante seulement. Donc elle n'allait pas comprendre ce qui se passait. Adrien Quatennens, il travaillait dans un call center. Jean-Hugratenon, il était au RSA Activité. Moi, je travaillais en association. Donc il y a eu un mépris incroyable. Eh bien, nous avons montré, en deux ans et demi, que nous pouvions être des députés pour l'Intérieur Général. Mais écoutez-moi, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut faire de la politique à un moment. Et c'est ce que nous portons. Et à des postes de responsabilité, il peut y avoir d'autres gens. Roselyne, expliquez-nous le rôle du commissaire européen. Le commissaire européen ne doit pas être un rôle politique. Il n'est pas là, il n'est pas nommé comme un représentant politique. Il est renommé comme un technicien d'un certain nombre de problèmes européens. Et il est là pour avoir des propositions législatives, une ronde de propositions législatives, qui sera ensuite validée par le Conseil européen et par le Parlement européen. Contrairement à ce qu'on croit, c'est le Conseil européen qui a évidemment la réponse politique en dernier lieu. Mais ça oriente des politiques. Ça oriente forcément les politiques. Il n'y a aucun rôle qui est purement technique. Bien sûr, mais il est aussi technique. Et je pense qu'il n'est peut-être pas mauvais d'avoir quelqu'un qui connaît quelque chose. Quand on a marre de l'éducation, c'est vrai qu'on peut essayer l'ignorance. Mais ensuite, il y a ce procès d'intention qui est fait à M. Breton. Il va quitter son poste. Il va être d'ailleurs sous grande surveillance du Parlement. Il y avait été le cas quand il était rentré au gouvernement. Oui, évidemment, il n'est pas question qu'il garde son poste de PDG de Atos. Une courte réponse là-dessus. Non, très rapidement, ce n'est pas un procès d'intention. C'est une vigilance que nous devons avoir. Et nous avons un problème avec l'Union européenne qui ne vous a pas échappé. Qui est notamment que ce n'est pas ni le peuple ni le Parlement qui ont l'initiative pour proposer des choses et faire des propositions de directives notamment. Et on retrouve toujours une Union européenne qui est celle de l'oligarchie contre les peuples. Et nous sommes en désaccord avec ce rapport. Je n'ai pas le temps de parler. Je n'ai pas le temps de parler.